Cochefèvre, bonjour, vétérinaire spécialiste en dermatologie à l'école vétérinaire d'Alfort. Alors ce matin, on a parlé avec vous d'otites, si mes souvenirs sont bons. Ce matin, nous allons parler, alors là, des zoonoses en dermatologie. Oui, en dermatologie parce que ma spécialité c'est la dermatologie. D'accord. Donc on ne va pas parler. Les zoonoses, alors qu'est-ce que c'est ? Alors les zoonoses, ce sont les maladies qui sont transmissibles de l'homme à l'animal, mais également potentiellement de l'animal à l'homme. Ah, donc dans les deux sens, on peut transmettre des maladies. C'est-à-dire qu'est-ce qu'un, question bête, vous me dites si c'est bête d'ailleurs, je comprends vous, est-ce qu'on peut transmettre un rhume à un chat ou un chien ? Ah, c'est une très bonne question d'actualité, puisqu'il y a des chats qui ont attrapé le Covid ou la Covid, ça dépend comment on dit, par l'intermédiaire de leur maître. Ah, parce qu'on en a beaucoup parlé pendant les confinements, pendant, on vit encore dans cette période, même si ça va quand même beaucoup mieux. On se posait la question, est-ce que l'homme pouvait transmettre le Covid à l'animal ? Oui, donc il y a des espèces qui sont plus sensibles que d'autres, et le chat en fait partie. D'accord, et les chiens ? Et les chiens, non. D'accord, pour le rhume, oui, mais après pour les autres maladies ? Alors, il y a des maladies effectivement qui sont transmissibles, donc si on parle de dermatologie, on a des champignons potentiellement qui peuvent être transmis, donc on va parler chez l'animal de la teigne, et voici un bras d'humain qui a attrapé la teigne par l'intermédiaire de son chaton. D'accord. Et on peut aussi attraper d'autres maladies qui ont tendance à démanger furieusement, c'est-à-dire la gale, donc la gale sarcoptique que le chien peut attraper par l'intermédiaire de passage où il y a des renards, donc il va mettre sa tête par exemple dans les trous ou loge, les renards, et il va contracter la gale, et s'il y a beaucoup de parasites, potentiellement l'humain peut également avoir des boutons. Donc là vous avez la photo d'un chien qui a une gale avec une atteinte faciale, donc on a des croûtes, ça le démange fortement, et l'humain ça le démange fortement aussi. Mais il faut savoir que la gale du renard par contre ne va pas persister chez l'homme, ce n'est pas comme la gale humaine. Alors quelles sont les maladies alors ? A l'inverse que les animaux peuvent nous transmettre, notre chien ou notre chat, parce que sans ça ça existe aussi ? Oui, c'est ce que je viens de dire. Ah oui, d'accord, c'est ça. Les champignons, donc la teigne. D'accord. Et la gale. On peut aussi avoir, mais de façon indirecte, transmission, par exemple si notre chien a des puces, on peut par l'intermédiaire de l'environnement contracter les puces aussi. Nous ? Oui. Ah bon ? En fait, parfois certains humains parlent de puces de parquet, ils ont des puces de parquet chez eux, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression et parler de puces de parquet, mais en fait c'est leur animal domestique qui a ramené des puces, et les puces elles se reproduisent dans l'environnement de l'animal et donc de l'humain en conséquence. Et les poux ? Tiens Noël, les poux. Un enfant qui a des poux, est-ce qu'il peut les transmettre à son animal ? Non, parce qu'ils sont spécifiques d'espèces, donc c'est plutôt rare. D'accord. Alors, comment on fait justement pour éviter tous ces soucis de transmission de maladies ? Alors, il y en a certaines, on traite préventivement, par exemple un animal qui va régulièrement en forêt, dans les champs, etc., idéalement on va le traiter préventivement. Un chaton qui a la teigne, on va essayer de le diagnostiquer assez précocement, et puis sinon l'hygiène des mains importe pas mal, notamment par exemple dans la transmission de la teigne. D'accord. Bon, en tout cas, si vous avez le moindre doute, comme à chaque fois on vous le dit, vous demandez Noël, cocher, fèbre, à l'école vétérinaire d'Alfort, vétérinaire spécialiste en dermatologie. Merci Noël d'avoir été avec nous ce matin. À chaque fois.